Sous-titrage ST' 501 Mes soeurs et mes frères, nous sommes vraiment dans la deuxième partie du temps de carême avec le dimanche du laïtare. Nous entrons dans la phase qui conduit directement au commencement de l'exploitation du concept de la joie. Car le dimanche du laïtare veut dire laïta, laïtare veut dire la joie. Et donc à partir de ce dimanche, le carême qui est un temps de pénitence, un temps difficile, un temps de conversion, et bien se transforme en un temps de commencement d'accueil, de l'allégresse, de la joie qui va s'ouvrir devant nous à Pâques. Voilà pourquoi nous sommes déjà en présence d'un Dieu qui en Jésus-Christ montre que c'est le salut qui est primordial. La liturgie qui se présente à nous aujourd'hui dans l'évangile de Saint Jean, d'abord, nous fait croire et nous fait voir. Nous fait croire que Dieu est toujours celui qui sauve et nous fait voir que ce salut est à l'œuvre. Mais avant que de parvenir à cela, nous avons bien entendu la première lecture qui est le péché d'idolâtrie du peuple et qui est aussi l'expression de comment Dieu écoute la prière de son peuple. Quand Moïse a prié, le Seigneur est intervenu pour parler à Dieu, a demandé au Seigneur de sursoir sur sa colère. Dieu a écouté. C'est pour dire qu'à chaque fois que nous prions, que nous nous adressons au Seigneur, quand nous lui disons, nous périssons, il entend et il nous apporte le salut. Comme il l'a fait pour Abraham avec les trois personnages, et bien comme il l'a fait avec Moïse, aujourd'hui intercédant pour le peuple, c'est de même que le Seigneur fait pour nous, pour son peuple non haïtien, haïtienne. Donc, il nous suffit de savoir que Dieu écoute toujours, quelle que soit la situation, quel que soit le lieu dans lequel nous nous trouvons pour parler au Seigneur, il écoute. La plupart du temps, ce n'est pas l'écoute du Seigneur qui fait défaut, c'est la sincérité de notre cœur et l'ouverture de nos mains pour accueillir la réponse que Dieu donne. Très souvent, nous demandons des choses imprécises, ou bien si nous sommes précis, nous demandons ce que nous ne savons pas. Comme Jésus l'avait dit aux deux disciples, Pierre, Jacques, Jacques et Jean, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais quand nous savons ce que nous demandons, la réponse du Seigneur est infaillible. Dans l'évangile que nous venons de lire, au chapitre 5, que nous avons commencé par lire depuis la semaine, eh bien, nous voyons un Jésus qui est en relation, peut-être relation un peu conflictuelle avec les Juifs. Au sujet de quoi? Au sujet de son Père, au sujet de son évangile, au sujet de son témoignage, au sujet de la parole de Dieu, de l'accomplissement de la parole de Dieu à l'intérieur de notre vie. Et aujourd'hui, dans l'évangile, Jésus dit aux Juifs, vous scrutez les Écritures pour trouver la vie, mais ces Écritures ne parlent que de moi et vous ne les voyez pas. Donc, ça veut dire, il y a un certain aveuglement dans la vie de chacun, de chacune, un certain aveuglement. Et comme cela était arrivé pour les Juifs, eh bien, cela peut être pour nous, cela a été un peu pour nous. Il nous suffit maintenant de nous rendre compte de comment, de temps en temps, nous n'écoutons pas la voix du Seigneur. Mes sœurs et mes frères, comme Dieu est un Dieu patient et miséricorde, comme il prend plaisir à faire grâce, eh bien, aujourd'hui, il est là au milieu de nous pour intervenir en notre faveur, pour nous apporter la paix dont nous avons besoin, la paix du cœur, mais la paix dans les rues aussi. Il est là au milieu de nous pour nous promettre que si vraiment nous voulons vivre comme frères et comme sœurs, nous aurons un autre pays. Nous aurons un pays où vraiment nous sommes des voisins et des voisines, c'est-à-dire où nous savons qu'ensemble, nous sommes responsables de la construction d'une communauté où Dieu lui-même peut trouver sa place. Le pays que nous avons maintenant est un pays qui est en train d'expulser Dieu de son intérieur, car la souffrance, les larmes, le kidnapping, l'insécurité, ce genre de choses ne sont pas compatibles avec Dieu et son royaume. Et donc, si nous voulons que Dieu habite notre pays, continue d'être pour nous le Créateur et la Providence, il nous faut maintenant devenir, comme dit le pape François, le gardien de nos frères et de nos sœurs. Quand Caïn disait au chapitre 4 du livre de la Genèse, « Je ne suis pas le gardien de mon frère Abel », non seulement il s'était trompé, mais il s'est rendu compte qu'en se trompant aussi, il s'était éloigné de Dieu. La seule façon de nous rapprocher de Dieu et donc de mériter d'une certaine manière d'avoir part à sa gloire, c'est de vivre en donnant la main à nos frères et à nos sœurs. Et ce faisant, nous pouvons commencer par avoir une société où nous pensons, agissons en vue de notre salut ultime. Dans cette célébration, sœurs et frères, prions Dieu de miséricorde et de joie afin qu'il nous fasse écouter Dieu nous parler à travers son Fils. Dans l'Eucharistie de ce matin, prions pour que, comme Moïse qui a parlé dans le désert et Dieu a écouté, nous soyons capables d'avoir les mots justes pour parler à un Dieu qui ne demande qu'une chose, exaucer la prière de ses enfants. Demandons à notre chère mère Marie que nous honorons ici dans cette chapelle comme Notre-Dame de Fatima, demandons-lui de venir à notre secours, de nous aider à trouver les mots justes pour parler à notre Dieu ou bien de parler lui-même, elle-même, à son Fils pour nous afin que notre prière soit reçue par ce Dieu qui nous comble de joie et de bénédiction. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada